Gâteau de bonbons Faire un gâteau de bonbons, tu auras besoin de bonbons. Nous avons choisi 9 variétés de bonbons différentes. Le point important est que tes bonbons soient suffisamment gros pour être piqués. Tu as besoin de mini-pics, bien sûr, d'un support en polystyrène que tu peux fabriquer toi-même ou acheter dans le commerce. Pour réaliser ce gâteau de bonbons, nous allons partir du bas et aller vers le haut. Deux solutions. Ou tu piques tes petits bâtonnets dans tes bonbons, puis tu les piques sur le support. Cette solution peut convenir à certains. Ou, deuxième alternative, tu piques d'abord tous tes petits bâtonnets sur ton support et sur ces bâtonnets, tu positionnes tes bonbons. A toi de choisir ce que tu préfères. Il va te falloir des piques en grande quantité. Sois également patient. La réalisation de ce gâteau n'est pas compliquée, mais elle est assez longue. Et plein des bonbons fraises. On fait la deuxième ligne. Bravo ! Tu viens de finir tes deux premières rangées. Tu vas pouvoir attaquer la troisième. C'est plein de bonbons bananes. Afin que ton gâteau de bonbons soit beau, nous te conseillons d'alterner les couleurs et les bonbons. De telle sorte, tu obtiendras un gâteau multicolore et très appétissant. Autre conseil, il est vraiment important que tes bonbons soient bien collés les uns aux autres. Comme cela, on ne voit plus le support. Tu peux acheter ton support dans le commerce ou le réaliser toi-même. Afin de réaliser ton support, tu auras besoin de plaques de polystyrène que tu achètes dans des magasins de bricolage et que tu découpes. Pour réaliser tes ronds, prends dans tes placards des moules à gâteaux par exemple. Pose-le sur ta plaque de polystyrène et découpe-la au cutter. Recouvre-la de papier d'aluminium et fais ainsi avec les différentes tailles de ronds. Afin de maintenir les différents ronds de polystyrène entre eux, utilise des cure-dents. On met plein de bonbons ! Bravo ! Tu as presque fini le deuxième étage de ton gâteau bonbon. C'est très très bon ! Là aussi, pense à bien coller les bonbons entre eux, afin qu'on ne voit pas le support. On pique les crocodiles. Il nage dans l'eau avec ses amis. Attention avec les pics ! Bravo ! Tu as presque terminé ! Il ne te reste plus qu'à faire le dernier étage de ton gâteau bonbon. Nous avons choisi de faire une farandole d'ours en guimauve dans lesquelles nous allons mettre plein de bonbons. Pour maintenir cette farandole, nous te conseillons de prendre ou un ruban ou du raffia. Et là, on fait un très beau nœud ! On coupe le nœud. On met plein de bonbons dedans. Et maintenant, tu peux terminer ton gâteau en remplissant cette farandole de bonbons de toutes sortes. Bon appétit les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501